salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo spéciale Pâques et on va faire ensemble des petits chocolats de Pâques mais ce qu'on va faire c'est que on va les faire sans utiliser de moules en silicone ou autres parce que je sais que pas tout le monde à la maison peut disposer d'un moule donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des formes très simples très basiques comme des petits carrés des petits ronds fait à l'emporte pièce et on va faire différents bonbons ce qu'on appelle bonbons au chocolat on va en faire un au chocolat noir un au chocolat au lait et un chocolat blanc donc le concept c'est qu'on va donc prendre du chocolat brut le faire fondre et on va ensuite le reconstituer en l'agrémentant de différents ingrédients on va faire des associations que moi j'aime beaucoup faire évidemment vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et mélanger les ingrédients qui vous font plaisir moi le but dans cette vidéo c'est de vous donner déjà trois idées et on se retrouve tout de suite avec les ingrédients de notre premier bonbon au chocolat alors pour ce premier bonbon au chocolat il vous faudra 350 g de chocolat blanc une gousse de vanille 50 g de pistache et 50 g de crêpes dentelles donc première étape vous hachez grossièrement vos pistaches même s'il reste des pistaches entières c'est pas très grave au contraire ensuite vous faites fondre votre chocolat blanc au micro ondes et dans le même temps vous torréfiez vos pistaches au four 200 degrés pendant cinq minutes récupérer ensuite votre chocolat blanc fondu et vous ajoutez directement dedans vos crêpes dentelles ensuite vous coupez votre gousse de vanille dans la longueur vous grattez l'intérieur pour récupérer les graines et vous les ajoutez directement dans le chocolat blanc vous mélangez de nouveau et ensuite vous mettez le tout sur une plaque recouverte d'un papier sulfurisé et vous abaissez à peu près à environ cinq millimètres d'épaisseur puis vous rajoutez par dessus vos pistaches torréfiées et ensuite vous allez mettre votre chocolat blanc comme ceci sur la plaque pendant environ deux heures au réfrigérateur lorsque votre chocolat a durci vous n'avez plus qu'à découper à l'emporte pièce vos petits bonbons au chocolat moi j'ai choisi un emporte pièce classique rond et vous pouvez choisir l'emporte pièce de votre choix pour notre deuxième bonbons au chocolat il vous faudra 350 grammes de chocolat noir et une orange donc dans le premier temps vous récupérez le zeste de votre orange ensuite il vous faudra éliminer au maximum le zyste donc c'est à dire la partie blanche très amère dont vous utilisez un couteau de préférence un filet de sol avec la lame qui se plie et vous enlevez le maximum de blanc et ensuite vous taillez très finement vos zestes vous ajustez la taille en les coupant à peu près en deux et maintenant vous les mettez à blanchir dans de l'eau donc départ eau froide vous mettez vos est dedans et lorsque ça bout vous les rincer vous répétez l'opération deux fois alors ensuite je ne vous ai pas donné le grammage du sucre à utiliser car vous devez mettre le même poids de sucre et de zeste donc moi là en l'occurrence j'ai récupéré 25 grammes de zeste d'orange qui ont été blanchi donc j'ai mis 25 grammes de sucre je mets juste un petit peu d'eau juste pour mouiller le sucre et ensuite je commence la cuisson à feu doux de mes zestes d'orange ensuite vous laissez confier vos zestes d'orange dans le sucre et l'eau à feu très doux jusqu'à ce que la majorité de l'eau se soit évaporée vous allez voir vous allez vous en apercevoir ça se voit à l'oeil vos est vont rester dans un petit sucre qui ne sera pas encore tout à fait du caramel à ce moment là vous pourrez les sortir vos est seront confit vous pouvez le voir ici et ensuite vous débarrasser vos est sur une feuille de papier sulfurisé et vous les écartez au maximum pour pas qu'ils se collent entre eux vous faites fondre votre chocolat noir au micro ondes et pareil que pour le chocolat blanc vous la baissez sur environ 5 mm et vous répartissez vos zestes d'orange confit ensuite deux heures au réfrigérateur également et vous n'avez plus qu'à répéter l'opération c'est à dire les détaillés à l'emporte pièce et pour notre bonbon chocolat au lait il vous faudra 350 g de chocolat au lait 50 g de noisette et 50 g de sucre donc dans une poêle vous mettez votre sucre et vos noisettes sur le feu moyen vous les mélangez constamment sans vous arrêter dans un premier temps le sucre va se cristalliser autour des noisettes et ensuite il va se transformer en caramel vous le mélangez jusqu'à ce que le caramel et la couleur souhaitée puis vous les débarrasser sur une feuille de papier sulfurisé ensuite vous pouvez ou les laisser entières ou les hachés grossièrement ça c'est votre choix ensuite vous faites de nouveau fondre votre chocolat au lait au micro ondes et vous répétez l'opération vous l'étalez sur une plaque avec un papier sulfurisé vous l'abaissez de nouveau sur 5 mm et vous répartissez vos noisettes de préférence de façon équitable pour pouvoir détailler à l'emporte pièce des petits bonbons il y aura toujours au moins une noisette dessus comme d'habitude il faut le laisser deux heures au frais avant et voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu vous avez vu on a fait trois sortes de chocolat différents pour pack sans moule sans matériel particulier donc c'était vraiment le but de cette vidéo c'était que vous puissiez réaliser à la maison même si vous disposez de peu de matériel et comme je vous ai dit précédemment les goûts vous faites ce qui vous fait envie moi je vous donne trois idées mais les possibilités sont infinies donc n'hésitez pas à vous amuser avec les goûts les chocolats et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la commenter et à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao